Bonjour à vous Guylaine David, merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole du SNUIPP FSU. Dans le sujet, on vient d'entendre Emmanuel Macron qui rappelait hier parce que l'inégalité scolaire se crée dans ces temps où l'enfant est renvoyé chez lui. C'est vrai, c'est quelque chose que vous constatez, cet élargissement. Voici ces images en direct du président à Marseille avec le maire de la ville, Benoît Payan. Élargir de 8h à 18h la présence au collège, ça peut aider vraiment à laisser les enfants, les collégiens dans l'éducation nationale et en fait à être gardés, entre guillemets ? Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que les élèves sont gardés de 8h à 18h que tout va se réduire et les inégalités vont se réduire. Il y a des inégalités, elles existent, il faut les réduire, mais il faut les réduire aussi par mieux d'école, c'est-à-dire des effectifs allégés dans les classes et notamment dans les collèges où il y a des effectifs chargés, mais aussi à l'école primaire, c'est dès la maternelle que ça doit démarrer. Et ça pose question, cette ouverture des collèges de 8h à 18h, qui va les prendre en charge ? Est-ce que ce sont des enseignants ? Est-ce que ce sont des surveillants ? On ne sait pas qui va les prendre en charge. Et c'est encore une annonce qui est faite comme ça, comme un coup de com', sans avoir derrière un plan pour organiser les choses. Alors justement, pour essayer de comprendre un peu plus le plan général d'Emmanuel Macron, Hélène Orbailly, vous nous avez rejoint. Bonjour à vous, le président est à Marseille, il vient voir ce que devient ce projet d'école du futur. On n'arrête pas de le dire depuis hier, Marseille, c'est le laboratoire pour l'Elysée, c'est comme ça que c'est présenté. Qu'est-ce que c'est que cette école du futur ? C'est un projet qui avait été lancé par le président de la République à l'occasion de son déplacement à Marseille il y a deux ans. L'idée, en fait, c'était de tester de nouvelles manières d'enseigner, une sorte effectivement de laboratoire, comme vous disiez, faire émerger de nouvelles manières d'apprendre aux enfants. Et si jamais ça fonctionnait, si jamais ça fonctionne à ce moment-là, de l'étendre à l'ensemble du territoire. Des exemples de ces projets innovants, par exemple, dans le quartier de Noailles, on apprend à lire grâce à un programme de musique et de gestes. C'est un projet qui est très sérieux, qui a été élaboré par des neuroscientifiques. Ailleurs, dans une autre école maternelle, là, on apprend à compter. C'est un laboratoire de maths qui a été mis au point. On apprend à compter en manipulant des jeux de construction. Pour ces projets, une enveloppe de 25 millions d'euros a été débloquée. Ils se sont essentiellement des quartiers en REP, des réseaux d'éducation prioritaire qui ont été sélectionnés. 80% sont en REP. Alors justement, au bout d'un an d'expérimentation maintenant, quels sont déjà les premiers retours, s'il y en a ? Alors, pour les élèves, c'est trop tôt. Ça fait qu'un an sur 59 écoles que le projet a été testé. C'est trop tôt pour le voir. Du côté des enseignants, ils sont plutôt contents parce qu'ils ont plus de moyens pour travailler. Donc, eux, ils sont plutôt surmotivés. En revanche, du côté des syndicats, c'est là que ça bloque. Là, ils pensent que c'est plutôt une école à deux vitesses qui se met en place. Regardez plutôt sur 470 établissements de la ville. Seulement 82 ont été sélectionnés. Ce n'est pas assez selon eux. Surtout, ce qu'ils dénoncent, c'est une mise en concurrence entre les établissements. Seuls certains projets ont été retenus sans savoir pourquoi. Il y a une certaine opacité. Et eux, ils disent que c'est injuste pour ceux qui n'ont pas été choisis et qui n'ont donc pas reçu les financements par rapport à ça. Et enfin, la dernière chose qu'ils n'apprécient pas, c'est le fait que le chef d'établissement puisse choisir ses enseignants. Pour eux, un chef d'établissement, ce n'est pas un supérieur hiérarchique, c'est un père. Et à ce titre-là, il n'a pas à choisir ses enseignants. Merci beaucoup, Eléonore Bailly, pour cet éclairage. D'abord, une première réaction, Guylaine David, puisqu'on vient d'entendre la parole des syndicats. Vous êtes d'accord, on est sur un fonctionnement un peu privé avec Emmanuel Macron, de l'éducation nationale, mise en concurrence des écoles. Et puis, vous avez parlé d'une école à deux vitesses. Oui, il y a vraiment une mise en concurrence des écoles entre elles, en donnant des moyens à certaines, mais pas à d'autres. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une école, à 50 mètres d'une autre école, il y a une école qui va avoir un financement, l'autre qui ne va pas l'avoir. Nous, on a besoin de financement pour toutes les écoles, parce qu'effectivement, il y a des écoles en éducation prioritaire qui ont besoin de financement et de moyens supplémentaires. Et après, on peut se poser la question de, c'est quoi l'innovation pédagogique ? L'innovation pédagogique, elle est inscrite dans les programmes depuis 1995. Donc, on est là sur des choses qui, des projets d'ailleurs qui, dans un endroit, vont avoir un financement, les mêmes projets dans un autre ne vont pas en avoir. Donc, on met en concurrence les écoles entre elles. On ne donne pas la même chose à tous et à toutes dans les écoles d'éducation prioritaire. C'est vraiment un axe à renforcer l'éducation prioritaire en France et le financement de cette école. Et puis, dans les établissements qui sont aidés là par des financements, il y a des écoles qui ne sont pas en éducation prioritaire. C'est-à-dire, l'expérimentation a lieu partout. C'est-à-dire qu'on demande à chacun de rentrer dans le projet avec un projet particulier. Il y a la question aussi de comment on évalue ces dispositifs. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a appelé à la généralisation de ces dispositifs avant même qu'ils soient mis en œuvre. Donc, on peut se poser la question. À chaque fois qu'il va à Marseille, il annonce une nouvelle généralisation. Il a annoncé à nouveau des choses sur l'école maternelle ce matin. On aimerait bien, nous, être au courant de ces dispositifs et surtout participer aussi à ces discussions. Alors, justement, comment c'est pris à Marseille avec nous, à distance depuis la cité faussienne. Charlotte Bourgognon, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des écoles et membre de la FSU, SNUIPP, des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens ? Est-ce que c'est un coup de com' comme on l'entend ici ? Est-ce que ça va trop lentement ? Alors, un coup de com', oui. Parce que comme on parlait de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, des 2 ans, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre département, qui a été créé en 2012, justement, qui a été en grande partie supprimé en 2017 par Emmanuel Macron lui-même. Nous, à la FSU, SNUIPP, on défend ce dispositif. Donc, on se réjouit de voir qu'il va être remis en place. Cependant, on se pose la question des moyens. Quels moyens humains face à ça ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, au concours, on perd depuis 2013 8000 postes d'enseignants. On peine à recruter. On manque de locaux aussi. Là, la question du bâti scolaire se pose. C'est-à-dire qu'on a déjà supprimé dans nos écoles les bibliothèques, les salles informatiques, etc., pour les dédoublements, pour ouvrir les nouvelles classes. On n'a pas de locaux. Donc, voilà, c'est encore la question, une fois, des moyens financiers et des moyens humains qui vont être mis derrière tout ça. Oui, c'est ce que vous réclamez une nouvelle fois, j'imagine, du concret, finalement, dans ces annonces d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Justement, aujourd'hui, on a la liste complémentaire du concours qui n'a pas encore été recruté. C'est 90 personnes qui attendent d'être appelées. Nous, on demande à la FSU SNUPP que ces personnes-là soient recrutées en urgence pour pallier au manque d'enseignants et pour répondre à toutes ces problématiques face au recrutement à venir de contractuels. Merci beaucoup, Charlotte Bourgognon, d'avoir été avec nous sur France Info pour votre réaction depuis Marseille, où le président se trouve, Guylaine David. J'imagine que vous partagez le constat qui vient d'être dit. C'est toujours la question des moyens, finalement, qui se pose. Oui, bien sûr, effectivement. Et ce qui a été dit sur les dispositifs de moins de 3 ans, la scolarisation à 2 ans, elle a été mise en œuvre avec la loi de refondation en 2013. Elle a été complètement oubliée par Jean-Michel Blanquer quand il est arrivé au gouvernement, puisqu'il a mis en place les dédoublements des classes de CP, CE1. Il a fallu des moyens, donc on a pris là où il y en avait. Et là, il y a vraiment une nécessité de réouvrir cette scolarisation. On est passé de 35 % de scolarisation des enfants de moins de 3 ans il y a 20 ans à 7 % maintenant. Donc, effectivement, il faut que ces enfants puissent aller à l'école le plus tôt possible. Il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens humains. Et effectivement, on a du mal à recruter actuellement. C'est vraiment un souci. Et puis, on met le focus sur Marseille là ces jours-ci parce qu'il est sur Marseille. Mais on n'oublie pas qu'on a des départements en France qui sont en très grande difficulté. La scolarisation, par exemple, à Mayotte, est très compliquée pour les enfants de moins de 6 ans parce qu'on n'a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de moyens. Dans tous les départements d'outre-mer, c'est une difficulté. En Seine-Saint-Denis également. Donc, il faut aussi voir cette disparité entre Marseille et ce qu'on peut faire ailleurs. C'est important d'avoir des moyens partout, sur tout le territoire, et pas seulement dans les quartiers de Marseille qui sont aussi essentiels. Mais il y a des besoins partout. Il faut les mettre en œuvre. Et on n'a pas l'impression que ce soit le cas vraiment avec Emmanuel Macron et le ministre, d'ailleurs, de l'Éducation nationale qu'on n'a pas vu ces derniers jours. Merci beaucoup, Guylaine David, d'avoir été avec nous sur France Info. pour...